Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Inscrivez-vous sur notre site web et sur notre page Facebook. Vous recevrez chaque semaine des trucs d'atelier et des coups de cœur pour alimenter votre passion dans le travail du bois. Le trusquin ici, c'est un petit outil qui nous permet de reporter une dimension assez facilement. On peut en acheter, on peut s'en fabriquer aussi. Celui en bois est aussi efficace que celui en métal. C'est une question de goût à ce moment-là. Si on aime se faire des petits outils, on peut s'en fabriquer un, il n'y a aucun problème. Donc, on va venir prendre la mesure d'une première pièce. Puis, on va venir reporter cette mesure-là sur l'autre pièce. L'idée, c'est d'être bien appuyé sur notre bloc pour avoir la bonne distance. Puis, on vient marquer. Pourquoi on va le faire avec un outil tranchant? C'est que ça va nous aider tantôt à venir positionner notre fer ici. Avec une marque dans le bois ici, c'est assez facile d'aller positionner notre ciseau à bois pour faire le fond. On va réutiliser l'autre outil. C'est la même chose. On va le travailler de la même façon. Avec le ciseau à bois, on va travailler différemment un petit peu. Dans le fond, on peut venir utiliser le plat de notre ciseau pour venir marquer délicatement. Les professionnels vont utiliser une méthode qui est un peu différente, un peu comme ça ici. Ça demande un petit peu plus de pratique, mais ça va très, très bien aussi. Mais les deux méthodes sont valables. Il s'agit de choisir celle avec laquelle on est plus confortable. À travers nos cours en ligne, vous pouvez apprendre plusieurs techniques dans le travail du bois. Que ce soit pour vous initier ou apprendre à faire des coupes de précision. Ou apprendre les techniques d'assemblage modernes ou traditionnelles, nos cours sont accessibles à tous.